Aujourd'hui on est avant la gym. J'ai mangé du couscous avec une amie, c'était trop bien. Et je suis passée à Violette & Co. On va parler de Monique Wittig, mais avant on va faire un haul, comme les autres youtubeuses. Allez, c'était Violette & Co. Alors on va commencer par ce sac, qui n'est pas du tout d'aujourd'hui, mais ce magnifique tote bag vient de la boutique Potankin de République. Et là, j'ai vraiment craqué le portefeuille. J'ai bien fait parce que ma batterie était en changement au magasin. Et, 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 et ben, en fait, comme j'avais aussi des problèmes de clavier, et ben j'ai pas payé. Donc je suis allée à la librairie, pour ainsi dire, gratuitement par rapport à ce que je pensais payer pour la batterie de mon Mac. Et j'en ai encore un. Là j'ai une grosse pile d'olives que je n'ai donc pas lue, puisque je les ramène tout juste de la librairie. Et bon, ben voilà. Je fais partie de ces acheteuses compulsives. Et là, en ce moment, ben je sais pas, j'ai envie, j'ai envie. Je vous ai déjà parlé d'Eliane Viennot. La France, les femmes et le pouvoir. C'est pas le tome 18ème, c'est celui qui fait 16-17. C'est ça ? Non, 16-17-18. Mais il y a un tome 3 sur la Révolution Française. Hyper impatiente. Gros pavé, c'est un peu cher, mais ravie, ravie, ravie. Ça, j'ai commencé à le lire dans le métro, c'est parce que je voulais le livre de Lisa Tuttle sur les fantômes, qui a traduit Mélanie Fazy, et j'ai regardé un peu, ça a l'air trop bien. J'avais envie de lire plein de littérature, c'est des nouvelles. Je suis dans la première, c'est chouette. L'amie avec qui j'ai déjeuné m'a offert celui de Grisele d'Israël. Le noir est une couleur. Il a l'air génial, je suis ravie. La Femme Gelée, parce que j'avais lu mes années, les années, et j'étais super déçue, mais j'ai hésité entre La Femme Gelée et l'événement. En ce moment, je cherche quand même des choses qui vont vous faire sur le quotidien, mais à mon avis, je parlerai des deux en même temps. Mais pour le moment, je n'aime pas trop Annie Ernaud, je ne m'en voulais pas. Conseillée par la géniale libraire non, parce que je vais les garder, de Violette Enco, Fille, Femme, Autre, de Bernardine Evaristo. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais ça a l'air super bien. Catherine Dufour, j'avais eu du mal avec le goût de l'immortalité, mais j'ai envie d'y revenir en temps la nuit. Il y a des histoires de fantômes, ça avait l'air marrant. Je ne sais pas, j'ai envie de lire beaucoup de romans, donc j'ai pris beaucoup de romans. Nelly Arcan, putain, parce que Gwen De Nioll a fait une vidéo extraordinaire dessus, que Marine en a beaucoup parlé, Marine Riguet, et puis parce que Nelly Arcan, je ne sais plus si c'est d'elle, Bourka de Cher, qui m'avait beaucoup plu, que j'avais lu en e-book piraté. Je ne suis pas sûre, non, ce n'est pas elle. Si, c'est elle. Voilà, donc voilà, on y va. Ça pourrait être intéressant de le croiser avec Grysely d'Israël, mais je ne pense pas que le noir est une couleur et sur la prostitution. Le Poponax, parce qu'on ne m'a jamais rendu ma version brochée. Et Fantasmal Gory, alors lui, ça fait très très longtemps que je voulais le lire, c'est vraiment sur l'esthétique viriliste du 3ème Reich, parce que les nazis et les mecs, ça va quand même pas mal ensemble. Évidemment, je plaisante, mais ça, c'est vraiment un livre important. C'est la base pour parler de virilisme, et donc, le Poponax version poche qui avait eu le prix. Alors, on s'est demandé si c'était Renaudot ou Médicis, le prix Médicis, en 1964, c'est le premier roman de Monique Wittig. On va quand même montrer la pile, parce que, hé, la taille quand même, ça compte, je ne sais pas où je vais ranger tout ça, comme d'habitude. Et le plus drôle, c'est qu'il y en avait quand même au moins 3 autres que je voulais que je n'ai pas eus, c'est-à-dire Je t'aime comme de Mylène Tournier, et ça, je vais le trouver très rapidement, parce que, bah, parce que c'est Mylène déjà, et que c'est une poésie extraordinaire. Et, et puis voilà, euh, A Perdre Allen, qui a l'air d'être, enfin, qui est un, un texte érotique écrit en une seule phrase, et donc je suis hyper, hyper emballée par le projet, mais il n'était plus chez Vlet & Co, et un truc de fantôme, donc de Lisa Tuttle, et qui date de 2014, et, bah, bon, les fantômes, le silence des fantômes, quelque chose comme ça, en plus, il récueille de nouvelles, ça m'enchante en ce moment, parce que je m'endors un peu, là, comme grosse mamie. Je lis en ce moment, le soir, euh, un truc sur Louis Scolet, la muse, écrit par un homme, donc j'ai oublié le nom, là, tout de suite, on est sur de la biographie, alors c'est important que ça soit écrit par un homme, parce que franchement, il dit toutes les trois lignes qu'elle est belle, et c'est saoulant, mais, je comprends, et je, voilà, je vois que c'est, je, c'est une grosse question, la question de la beauté féminine, dans les biographies féminines, mais clairement, c'est pas traité de la même façon, j'allais dire, entre les hommes et les femmes, et c'est plus subtil que ça, c'est plutôt aussi une question d'époque, et là, c'est une biographie qui date un peu, donc, peut-être qu'à un moment, je ferai un gros rush biographie, mais pour le coup, elles sont pas dans le même lieu avec celle de l'impôts d'Ouart, celle de Louis Scolet, j'avais déjà fait une vidéo sur ces biographies de femmes, peut-être que j'avais parlé, là, de Madeleine Pelletier, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle bio, sur, peut-être qu'elle est ancienne, j'ai vu ça, sur le site des éditions des femmes, de Flora Tristan, mais c'est marrant, parce qu'elle avait l'air d'être plus courte que les pérégrinations d'une paria, mais, moi, j'adore lire des biographies, c'est vraiment un truc, et c'est pas forcément parce que je cherche des modèles, Pierre-Ely, je sais que tu m'écoutes, mais il y a, c'est pas forcément pour des modèles de vie, mais il y a quand même une grande recherche de modèles d'écriture, et il n'y a pas à tortiller, les biographies intellectuelles, ça fait gagner un temps incroyable. La biographie de Michelet, je l'avais évoquée rapidement, Michelet, l'homme histoire, par Paul Petitier, c'est une merveille, c'est ultra pratique, c'est très dense, on se situe très très bien dans l'oeuvre de Michelet, alors très très bien, ben non, puisque j'ai pas tout lu, mais c'est, bon, Petitier est une Micheletienne absolument reconnue, enfin, on est vraiment sur des choses qui fonctionnent, qui sont fortes, qui sont importantes, et d'ailleurs, je suis en train de me demander s'il y a une biographie de Monique Wittig, et je crois pas, il y a des études sur Monique Wittig, mais une biographie, je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, il me tarde de me procurer la biographie de Clémence Royer par Geneviève Fraisse, Clémence Royer, c'est la première traductrice de Darwin, mais c'est une traductrice un peu à sa sauce, ça lui a été énormément reproché, par Darwin lui-même, par exemple, au lieu de dire, c'est l'élection naturelle, mais c'est parce que Clémence Royer est un grand homme de génie, c'est une citation que l'on prête à Renan, dont je n'ai jamais retrouvé la source, ça veut dire que c'est une citation que l'on appelle apocryphe, peut-être que Renan a dit ça, je ne sais juste pas où. Et Royer est vraiment quelqu'un de ça, alors il y a une biographie qui a été rédigée aux Etats-Unis par une chercheuse qui avait l'air vraiment bien, mais j'avais juste été chercher cette citation de Renan, donc c'était le titre, mais en disant que la citation était probablement apocryphe, mais c'est intéressant, très intéressant, et puis bon, on gagne du temps, et ça amène vers cette question de la prosopographie, bon là vous l'avez compris, je commence à bosser en gros corpus, sur des très très gros corpus, et je suis obligée de gagner du temps, parce que j'en suis au stade où j'élabore un projet, donc il faut savoir où je vais, donc en fait les biographies c'est déjà beaucoup de temps, donc là aussi il faut quand même cibler, et c'est censé m'occuper 10 ans, mais je dois quand même en avoir une idée là, déjà à peu près maintenant, donc bref c'est compliqué, mais bon ben voilà, j'ai fait un book haul, donc là la semaine prochaine on verra comment je n'ai rien lu, ou lu des trucs que j'avais déjà, ou d'autres trucs que j'aurais été rachetés, puisqu'il y en a quand même 3 en ce moment qui m'interpellent beaucoup, puisque là je suis dessus dans une période où je cherche ce qui peut être, ou ce qui peut appartenir à des esthétiques, non pas féminines, pfff mon dieu, on ne va pas s'habiller en rose, mais féministes, parce que la politique c'est quand même vachement mieux, et ça, ça amène des questions qui sont donc évidemment bien plus dures, et bien moins balisées que la question de l'écriture féminine, qui est un vieux serpent de mer, qui est très compliqué, j'en avais parlé dans la vidéo sur le rire de la méduse de Sigsou, qui est quand même un texte que j'aime beaucoup, et qui est très important, mais voilà, avec des ambivalences assez profondes, j'ai vu que Sigsou a sorti un nouveau livre, je les lis peu, je pense que j'ai tort, et je pense que je devrais lire davantage en ce moment, mais enfin, il y a aussi des choses que je lis, qui ne se voient pas, les articles universitaires, les thèses, et puis il y a des moments où je dors, et où je vais donc manger du couscous avec mes amis, comme ce midi. Oh, et puis je fais de la chine. Le Poponax, on est parti, c'est vraiment un livre que j'adore, mais que j'ai reculé pour en parler, je recule encore là maintenant, parce que c'est difficile de parler de Monique Wittig, tant elle a une écriture riche, réfléchie, consciente, et se pose déjà là cette question quand même hyper importante, j'en avais parlé en parlant des guérillères, entre l'intention de l'auteur ou de l'autrice, et ce qu'on va effectivement lire. Alors la vidéo sur les guérillères, elle répondait à la vidéo de François Bon, et surtout à un tout petit moment de sa vidéo, sur, je parle de mémoire, je n'ai pas revu tout ça, est-ce que c'est important de savoir que Wittig était féministe pour lire les guérillères ? Et je pense que oui, parce que jamais Wittig n'aurait écrit une épopée de femme sans une conscience féministe accrue. J'ai envie à un moment de parler du chantier littéraire qui m'a énormément plu, et de la pensée Stwaite, qui est un texte absolument, enfin un ensemble de textes absolument fondateurs, et je ne sais pas où je l'ai rangé, déjà je ne sais même pas s'il est dans cet appartement ou dans mon autre chambre. C'est compliqué, c'est compliqué de ranger ces livres. Et il y a, voilà, et en même temps, est-ce qu'on a besoin de, bon, savoir que c'est probablement Marcel dans la recherche, enfin, ça pose donc cette grande question qui est celle de la mort de l'auteur, je pense qu'un jour je prendrai cet article de Barth, de toute façon je les oeuvres complètes de Barth derrière moi, autant qu'elles me servent à quelque chose, c'est un cadeau de mon bébé, mon bébé c'est mon petit frère, et on lui doit ces magnifiques boucles d'oreilles asymétriques cactus pour mon anniversaire en avance, parce que c'est bientôt. Et donc je ne vais pas me priver, et je voulais surtout fêter mon anniversaire en famille tant que j'y étais. Merci bébé ! Il va me détester. Il n'y a que moi qui ai le droit de l'appeler bébé, et c'est mon bébé qu'à moi. C'est comme ça, et c'est d'autant plus fort depuis la mort de papa. Donc on est dans ce moment où, voilà, je remonte doucement, etc. Et donc j'ai envie de beaucoup lire, et donc quand j'ai envie de beaucoup lire, je commence par acheter beaucoup de livres, alors que j'ai beaucoup de livres pas lus. Mais il y a un plaisir très spécifique à l'achat de livres, et ça, ça, je ne le gâte pas. Et bon, un livre comme celui d'Élène Viennot, qui est quand même assez onéreux, j'étais contente de le trouver en magasin, parce que sinon il est en commande. C'est vraiment... Ça, ce sont des livres qui me servent pour la recherche, je les attrape, je les réattrape. Donc c'est vrai que, en fait, j'ai du mal à acheter de la littérature. Et ça, c'est vraiment un truc qui est un peu spécifique à aujourd'hui. Quand j'ai littérature, ça va être poésie, ou au théâtre, j'en achète très peu, mais ça va aussi inclure ces choses-là. J'achète beaucoup plus de sciences humaines, de textes de théorie, alors qu'en fait, je ne les rite pas tous du tout. Du tout, du tout. Et j'achète assez peu de BD, parce qu'on en a assez à la maison, et en même temps, apparemment, Livestrunkist a sorti un nouveau, on va le sortir bientôt. J'attends aussi le Notre Sang d'Andréa Dvorkin, enfin bon. Là, je me dis qu'avec des poches, comme le Dufour ici, c'est quand même des choses que je lis assez facilement au lit, dans le métro, et là, c'est bientôt la rentrée, et puis on va rentrer. Le Poponax, je ne vais pas le relire, mais par contre, je ne pouvais pas m'en passer. En fait, je l'ai acheté pour vous-même, parce qu'on investit dans la vidéo, dans l'achat de livres, clairement pas de matériel, ni dans le faisage de décor. De toute façon, pour pouvoir faire un décor, il faut que j'ai de la place, et pour avoir de la place, il me faudrait un poste, donc vous savez ce qu'il reste à faire. Le Poponax, Monique critique, je pense que c'est une photo, une photo, ah ben, le chantier littéraire, c'est sorti qu'en 2010, c'est assez dur à trouver. La Pense Estroite en 2001, elle était née, donc en 35, qu'elle est décédée en 2003, ce qui veut dire que j'ai eu cette grande tristesse de ne pas avoir lu Vitique de son vivant. Non, mais c'est triste, c'est vraiment, vraiment triste, et de n'a découvrir que maintenant. Il y a maintenant deux ans, c'est en 2019, a eu lieu à la Maison de la Poésie, un événement qui a vraiment été quelque chose de remarquable, ça a été l'organisation par Suzette Robichon d'une, je ne sais pas, on appelle ça une lecture théâtralisée, des guérillères, c'est vraiment, alors on en a une captation, je vais essayer de la glisser dans la description, d'ailleurs je devrais la mettre avec la vidéo des guérillères, et c'est vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée, donc les guérillères m'avaient beaucoup plu, j'ai eu l'impression de voir une autre oeuvre parce que je n'ai pas la tête théâtrale, j'ai du mal à faire de la mise en scène, je suis bonne pour analyser des textes, je ne suis pas bonne pour les représenter en fait, j'ai peu de capacité imaginative quand on n'est pas en théorie, ou alors j'imagine des choses vraiment en petit, et les guérillères c'est du grand, et je me, voilà, je peux, je ne sais pas comment dire ça, mais quand je vais lire, ils font ça les sourcils, je suis toute plissée là, on voit bien Marie Dullon qui s'accentue, ça c'est l'universaire qui approche, mais quand, voilà, des représentations plus vastes, j'ai un peu de mal des fois, enfin, ça c'est peut-être lié au micro-strabisme qu'on m'a détecté juste avant la mort de mon père, on m'a expliqué l'orthoptiste que je n'avais pas de vision 3D, ce qui est très drôle puisque c'était l'essence de son boulot, je crois que je l'avais déjà dit en vidéo ça, mais je pense que ça participe de ça, ce manque de vision 3D pour la mise en scène, alors que quand je faisais des cours de théâtre avec le lycée, c'est sans franco-allemand, donc j'ai eu des cours des théâtres en allemand, et j'ai fait un peu de théâtre au collège mais j'étais vraiment pas douée, un peu plus au lycée je pense, mais bon, je ne suis pas une comédienne, j'aimais bien jouer sur la mise en scène des choses comme ça, des obliques et tout, mais à mon niveau c'était plus, je crois, de la décoration d'intérieur que de la mise en scène, ce que je faisais, voilà, et puis ça se voit même quand je dessine, j'ai des dessins assez plats en fait, il n'y a pas trop de perspectives, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'art médiéval avant la perspective, mais bon, je l'aime beaucoup mais je suis super nul, c'est pas, c'est joli, le Poponax, alors le Poponax, c'est déjà, on va entrer dans le livre, doucement, je recule parce que j'aime tellement Suzette Robichon, ce qu'elle fait, et j'aime tellement Vitique que j'ai peur de dire des bêtises, mais on va y aller parce que moi, ce que je veux avant tout, c'est vous donner envie de lire ce livre et envie de lire Monique Vitique et de la relire, donc bon, là vous savez qu'elle a eu un premier 16 et qu'elle est vachement importante, c'est pas, c'est pas si mal, mais, ouais, non, mais c'est, c'est, c'est joli, voilà, c'est tout incroyable et je suis lourd d'avoir lu tout Vitique. Je trouve important là de commencer par le début et le début du début c'est à savoir Linky Pit et un Linky Pit ça commence à son titre, ah, les guerriers sont sortis en poche pour leurs 50 ans en 2019, le Poponax un peu juste avant mais juste après que j'achète ça le livre en brochet ou que je le vois en tout cas, ça, ça veut dire que celui-là il coûte 9 euros au format plus facile que les éditions de minuit, bon, les éditions de minuit ont été rachetées par Gallimard, est-ce qu'on aura un jour un Playad VTIC ? C'est possible, est-ce que c'est souhaitable ? Je ne sais pas. Je trouve furieusement hallucinant que le Playad Beauvoir que j'ai juste là et que mon maman m'a offert pour un anniversaire n'est pas, enfin, ne soit qu'un Playad rassemblant les mémoires. C'est Beauvoir mémorialiste. Voilà. Ça, c'est vraiment... En fait, c'est scandaleux. Je crois que le deuxième sexe, c'est le livre de théorie le plus vendu au monde. Donc, si on veut du préciser, etc., c'est très bien « L'émoire d'une jeune fille rangée », c'est un livre qui m'a beaucoup marquée, qu'il faut que je relise, parce qu'en fait, je ne l'ai pas lu en Playad. C'est très dur, c'est pénible de lire des Playad. C'est un peu compliqué. On est en 64. Maman a 3 ans, papa a 2 ans, quand le livre sort. Le Poponax, on ne sait pas trop ce que c'est, mais déjà, on a une sonorité qui fonctionne. Au Poponax, et quand j'ai écrit à Mylène que j'allais en parler, elle m'a dit « Oh, c'est beau le Poponax ! » Et apparemment, le Poponax, c'est une espèce d'herbe, ce genre de plante qu'on appelle envahissante, mais un peu invasive, un peu buissonnante, je ne suis pas très bonne en botanique. C'est intéressant d'avoir cet article défini, avec une apotrophe, une illusion, le Poponax, qui donne l'impression qu'on le connaît, qu'on va savoir de quoi ça parle, alors que de Poponax, on ne voit pas trop ce que c'est. Au Poponax, c'est un mot qui s'enample comme hippopotame, alors il ne faut pas trop jouer sur des jeux de paronomas, mais le fait d'avoir trois os qui se suivent, ça rappelle le popo, c'est un mot qui est à la fois très savant et qui a une connotation ludique, et c'est un mot avec lequel on peut avoir envie de jouer parce qu'on n'en connaît pas le sens. Et ça, c'est déjà quelque chose qui va façonner un horizon de lecture, vous voyez comment je passe en improvisation complète, en mode propre de français, parce qu'on a quelque chose qui est donc ludique et mystérieux, et qui force, qui contraint par la rareté même du terme à se remettre dans cet état de l'enfance qui regarde et qui ne sait pas ou qui essaie de comprendre et de savoir. Et c'est là où l'enfance, c'est bien le génie renouvelé à volonté, c'est que dans la recherche de ses explications du monde et de comment peut-être pas rationaliser le monde, parce que la rationalisation va supposer un monde occidental, une mathématisation, une maîtrise, ce genre de choses, ça c'est vraiment le colloque que je viens de participer, mais aussi donc quelque chose qui est de l'ordre d'une signification du monde, dans le sens qu'il s'agit de données. Et donc, au poponax, comme ça, on a un peu l'impression que c'est quelque chose qui va expliquer, qui ne pas expliquer le récit. On y reviendra. Donc, on est sur un titre qui est plutôt thématique. Poponax, ça n'est pas un genre littéraire, ça ce serait un titre rhématique. Très, très belle postface de Marguerite Duras. Mon opoponax, c'est l'exécution capitale de 90% des livres qui ont été faits sur l'enfance. Le premier livre moderne qui a été fait sur l'enfance, c'est sûr que ça ne va pas être l'autre rivage de Nabokov que j'adore, mais qui est très différent. Et donc, je ne vais pas relire la postface, donc on a le poponax dans la page titre et on arrive tout de suite dans le texte, pas de numéro, pas de titre, on est dedans. Et ça, en fait, c'est-à-dire que par la typographie elle-même, on arrive immédiat stress. Au cœur de la situation, je vous rappelle que l'inverse s'appelle Abobo depuis l'œuf. Ovo a donné ovule. Le petit garçon qui s'appelle Robert Payen entre dans la classe le dernier en criant « Qui c'est qui veut voir ma quéquette ? Qui c'est qui veut voir ma quéquette ? » Il est en train de reboutonner sa culotte. Il a des chaussettes en laine beige. Ma sœur lui dit de se taire « Et pourquoi tu arrives toujours le dernier ? » Ce petit garçon qui n'a que la route à traverser qui arrive toujours le dernier. On voit sa maison de la porte de l'école il y a des arbres devant. Quelquefois pendant la récréation sa mère l'appelle. Elle est à la dernière fenêtre on l'aperçoit par-dessus les arbres des draps pendent sur le mur « Robert, viens chercher ton cache-nez ! » Elle crie fort de façon à ce que tout le monde l'entende mais Robert Payen ne répond pas ce qui fait qu'on continue d'entendre la voix qui appelle Robert. La première fois que Catherine Legrand est venue à l'école elle a vu de la route la cour de récréation l'herbe et les lilas au bord du grillage. C'est du fil de fer lisse qui dessine des losanges quand il pleut les gouttes d'eau glissent et s'accrochent dans les coins c'est plus auquel. Elle tient la main de la mère qui pousse la porte il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans la cour de l'école mais pas du tout de grandes personnes seulement la mère de Catherine Legrand il vaudrait mieux qu'elle ne rentre pas dans l'école c'est seulement les enfants il faut lui dire est-ce qu'il faut lui dire ? Et dedans l'école c'est très grand il y a beaucoup de pupitres il y a un gros poil rond avec encore du grillage à losange autour on voit le tuyau qui monte presque jusqu'au plafond par endroit il est en accordéon ma soeur est sur une échelle contre la fenêtre elle fait quelque chose elle essaie de fermer la dernière vitre la mère de Catherine Legrand dit bonjour ma soeur alors elle descend elle prend la petite fille par la main et elle dit à la mère de s'en aller pendant qu'on ne fait pas attention à elle que tout va bien Catherine Legrand entend le bruit qui vient de la cour de récréation pourquoi ne la laisse-t-on pas avec les autres enfants ? c'est peut-être qu'elle n'est pas encore vraiment à l'école parce que si c'est l'école c'est tout à fait étonnant ça ressemble à la maison sauf que c'est plus grand quelquefois on fait dormir les enfants l'après-midi mais c'est pour rire on met tous les bras croisés sur la table et la tête dans les bras on ferme les yeux c'est défendu de parler Catherine Legrand ouvre de temps en temps un oeil mais c'est défendu aussi on chante tout le temps des chansons en rang à ma main droite il y a un rosier qui fleurira au mois de mai et on montre la main droite Catherine Legrand regarde de ce côté on n'est pas au mois de mai ainsi le rosier n'a pas encore poussé et on goûte on a tous des paniers et quand c'est 4 heures ma soeur prend dans ses bras tous les paniers et crie à qui est ce panier ? et elle répond à moi quand c'est le sien dedans il y a un morceau de pain une barre de chocolat une pomme ou une orange Catherine Legrand mange toujours la sienne sur le chemin de l'école quoi qu'on lui a défendu de le faire mais c'est plus fort qu'elle quelquefois elle se contente de mordre dedans alors ma soeur dit à qui est le panier avec la pomme à demi rongée ? elle fait souvent exprès de ne pas se rappeler si elle a oui ou non mangé la pomme ou l'orange avant l'heure du goûter pour avoir la surprise ou pour si par hasard elle se remettait entière pendant que justement on l'oublie Catherine Legrand triche elle le sait bien que ce n'est pas du jeu parce qu'elle n'arrive jamais à oublier complètement et qu'elle n'est qu'un tout petit peu surprise quand on lui fait passer son panier sans pomme ou avec une pomme dont il ne reste plus qu'une espèce de trognon et en tout cas elle n'arrivera jamais à oublier comment est son panier ma soeur épluche les oranges avec son couteau elle découpe la pelure concentriquement et ça se détache du fruit en ronds quand elle a fini elle accroche à la porte les plus grands ronds les pelures qu'elle a réussi à garder entières sans les casser ça descend le long de la porte les ronds et ça bouge en ronds quand on les touche ma soeur ne veut pas les donner la grosse petite fille qui s'appelle Brigitte parce qu'elle est grosse prend Catherine Legrand par le cou on lui sourit les joues de la petite fille s'écartent et se remettent près de la bouche à toute vitesse elle tire à elle par le cou elle devient toute rouge puis elle appuie sur le cou et se penche jusqu'à terre en tirant toujours Catherine Legrand tombe à plat ventre et se relève la grosse petite fille qui s'appelle Brigitte s'approche de nouveau on ne lui sourit pas on s'y attend cette fois de nouveau elle tire ses joues s'écartent se gonfle la tête est tout près elle a des cheveux gris quand elle tire elle est forte on est tout de suite à plat ventre et si on se met à pleurer ça coule dans l'arrêt du plancher on va s'arrêter là alors qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est on a quelque chose qui va commencer et qui m'a amené à lire assez vite c'est-à-dire qu'on a un flux qui se met en place et qui ressemble assez à ce qu'on peut appeler un stream of consciousness quelque chose de cet ordre là mais en même temps on n'est pas exactement non plus dans la focalisation interne à l'intérieur du cerveau enfin du cerveau mais enfin métaphorique si on était en vrai focalisation interne dans le cerveau et bien on serait un peu étouffé parce qu'il y a la matière cervicale qui à l'intérieur de la sensation mais dans quelque chose qui donc ici est plutôt focalisée autour de Catherine Legrand qui d'ailleurs ne parle pas à la première personne et ça commence par pas par elle mais par le petit garçon Robert Payen et on a donc le petit garçon qui s'appelle Robert Payen et là on a quelque chose sur le petit garçon à nouveau cet article défini dont j'ai pu parler avec le type l'opoponax qui donne l'impression qu'on le connaît mais en fait on ne le connaît pas exactement parce qu'il est défini par Robert Payen ça c'est une structure de parlure de l'enfance le petit garçon qui s'appelle Robert Payen plutôt que de dire directement Robert Payen parce qu'on va d'abord identifier la personne ici un personnage et dire son nom ensuite on a d'abord le type et ensuite ce qui va l'unifier qu'est-ce qu'on a ensuite peu de ponctuation parce qu'on va pas avoir de césure entre les de rupture et c'est ça qui va faire un effet de rupture en fait pour intégrer les discours rapportés aux phrases principales le petit garçon qui s'appelle Robert Payen entre dans la classe le dernier en criant qui c'est qui veut voir ma kékette qui c'est qui veut voir ma kékette et bien sûr la répétition qui est bien sûr mimétique et moi-même je me répète de cette répétition de Robert Payen donc entre dans la classe le dernier en criant qui c'est qui veut voir on a aucun changement typographique ou syntaxique et c'est ça qui va donner l'impression d'un flux comme si on commençait à avoir la voix d'une petite fille et on se place effectivement à hauteur de petite fille cette petite fille c'est plutôt Catherine le Grand mais ça ne sera pas seulement elle et donc c'est important que ça commence ici par ce petit garçon qui s'appelle Robert Payen avec ce moment de donc de 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 l'enfance c'est quelque chose qui n'est pas rare que les petits garçons montrent leur sexe en public je ne sais pas à quel stade ça appartient mais je ne suis pas l'habitude je fréquente peu d'enfants mais je sais que ce n'est pas rare j'en ai vu dans mon enfance et ainsi on a c'est un truc qui se fait plutôt vers 3 ans ça et ça ça concorde avec le fait que la soeur épluche les oranges etc et avec la taille et l'arrivée à l'école et donc on a cette ouverture sur ce petit garçon c'est une ouverture qui est absolument tonitruante qui est vraiment une ouverture immédiatresse mais qui en même temps va profiter de l'entrée dans la case du petit garçon pour entrer dans le texte et entrer dans la classe à la suite donc à sa suite et passer du petit garçon progressivement à la classe c'est à dire au groupe des enfants qu'est-ce qu'on va avoir ensuite il est en train de rebooter sa culotte il a des chaussettes en laine belge belge deux phrases à la structure extrêmement simple qui elles-mêmes vont se répéter qui ne sont pas coordonnées elles sont des phrases indépendantes et qui elle aussi là on est proche des rédactions d'enfants alors bon reboutonner sa culotte là on est vraiment plus dans les années 60 qu'actuellement mais en train d'eux en criant ça aussi c'est être en train d'eux c'est c'est aussi une tournure un peu familière standard mais qui va sonner un peu familier et qui va participer de cet effet d'enfance ma soeur lui dit de se taire et pourquoi tu arrives toujours le dernier donc sans reprendre sur cette proposition de 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 je pense que c'est pas un hasard si les rapports genrés sont montrés aussi tôt mais là c'est pas quelque chose qui est majeur dans cet extrait mais je pense que c'est une réflexion de Vitig qui est vraiment largement amorcée à ce moment là même si elle n'est pas la réflexion principale de l'opoponax avec cette chose très étrange qu'on a l'impression d'une première personne avec ma soeur et qu'on va comprendre plus tard comme la mère dit aussi ma soeur mais que ma soeur est une religieuse et en fait dire ma soeur et pas la soeur ici ça c'est en fait une façon de montrer que l'appellation alors c'est pas un titre ma soeur je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs en grammaire va devenir un nom et ça c'est la transformation opérée dans la langue de l'enfant de de l'enfante ici de la petite fille ma soeur lui dit de ce terre là on a un vrai discours rapporté c'est taxiquement correct et pourquoi tu arrives toujours le dernier et là on a avec ce discours indirect libre une rupture par rapport au précédent qui va donc en fait prendre directement les paroles entendues et les insérer et donc ça fait qu'on passe de la troisième personne du discours rapporté à la seconde c'est à dire ce moment où la soeur s'adresse au petit garçon et tu arrives toujours le dernier reprend entre dans la classe le dernier qu'on avait avant et donc là on est vraiment dans une espèce de saisie immédiate de ce présent de l'enfance on voit sa maison de la porte de l'école permet d'introduire ici une perception grâce au pronom qu'on parfois on appelle un personnel en grammaire ce on inclut une première personne mais sans se limiter à elle on peut noter donc bon la porte de l'école les articles définis on sait pas où on est mais c'est la porte de l'école et ça en fait c'est quelque chose qui est assez je trouve par exemple que la langue allemande le montre assez bien ou le passage au latin en allemand on dit der Vater die Mutter le père la mère c'est un peu familier en français ma grand-mère m'avait engolée et je lui avais expliqué en fait quand je pouvais appeler le père la mère c'était pas de l'irrespect ou une incorrection de ma part c'était en fait un quelqu'un de l'allemand qui m'amusait parce que ça donne vraiment l'impression de l'institution et quand on est petit ben papa c'est le père parce que c'est son père et c'est ce moment là où on va voir son père comme le père une école comme son école comme l'école qui est ce moment de l'enfance il y a des arbres devant alors là hop nouvelle rupture et les présentatifs type il y a ben ça c'est vraiment l'enfance qui va décrire et en fait souvent rejeter les informations au niveau du prédicat plus qu'au niveau du sujet quelques fois pendant la récréation hop là on a quelque chose de l'ordre d'un itératif qui va montrer une habitude mais une habitude qui finalement peut être vue depuis l'école comme depuis la rue c'est le fait donc que la mère appelle Robert Payen elle est à la dernière fenêtre on l'aperçoit par dessus les arbres c'est pareil toujours avec cette même ambivalence des drapons sur le mur on va être un peu plus littéraire mais ça va nous donner tout le décor Robert vient chercher ton cache-nez boum discours direct inséré sans aucune marque et ça est-ce que c'est parce qu'on est mis au centre de l'école et de la perception ou est-ce que c'est parce que c'est la petite fille qui raconte ou est-ce que c'est quelque chose d'encore différent c'est plutôt une troisième voie ça va être en fait un ensemble de voix et de bruits et de discours de l'enfance qui vont mettre en place une forme de narration collective et quelque chose qui va être de l'ordre du bruissement qui se propage en fait quelque chose qui ressemble à ce qu'est l'opoponax la plante de l'opoponax elle crie fort de façon à ce que tout le monde l'entend mais Robert Payen ne répond pas ce qui fait qu'on continue d'entendre la voix qui appelle Robert et là on ne sait plus si c'est la voix au moment où elle appelle qu'on entend le fait que Robert est appelé ou si c'est une voix qui est définie uniquement par le fait d'appeler Robert et qui donc va du côté de cette institutionnalisation des choses qui me semblent caractéristiques du regard de l'enfance la première fois que Catherine Le Grand est venue et là en fait on va avoir quelque chose qui va commencer à spécifier ce on mais un petit peu donc toujours avec cette espèce de transition très douce de l'un à l'autre est-ce que le on était inclus dans est-ce que Catherine Le Grand était incluse dans le on on ne sait pas trop en fait on n'a pas tellement besoin de le savoir parce que qu'elle ait déjà entendu Robert Payen ou pas la mère de Robert Payen appelée Robert Payen elle réentendra cette voix la première fois que Catherine Le Grand est venue à l'école et donc là en fait à l'entrée de Robert Payen succède cette première entrée qui devient une forme d'hab au veau donc de récits depuis l'oeuf ici depuis l'entrée inaugurale dans le monde c'est un topos du roman d'apprentissage mais ici cette entrée dans le monde c'est l'entrée à l'école avec l'accord de récréation l'herbe, les lilas au bord du grillage le fil etc et donc d'abord là ici la vie va accompagner le parcours de la petite fille Catherine Le Grand à l'école alors Catherine c'est vraiment un prénom générationnel c'est évidemment qu'il y en a une autre époque mais je crois que c'est vraiment le prénom féminin le plus courant des années 60 elle a vu sa propre perception et là on a vraiment une focalisation interne de la route c'est donc là où elle était la cour de récréation l'herbe est là au bord du grillage au bord du grillage c'est du fil de fer lisse qui dessine des gosanges et ça c'est l'explication de la petite fille qui sent que le grillage c'est un mot compliqué et qui donc explique ce qu'est le grillage et donc elle explique ce qu'elle voit le fil de fer lisse qui dessine des losanges avec cette habitude quand il pleut les gouttes d'eau pas des les gouttes d'eau et ça en fait cette définition du monde par les articles elle me semble aussi caractéristique de cette voie de l'enfance que met en place Monique Wittig et s'accroche dans les coins c'est plus auquel et donc c'est plus auquel se reprend le grillage et en fait cette structure de la description qui va d'abord aller alors ça a des noms d'une description linéaire à une description thématique si je ne me mettra pas corrigez moi dans les commentaires donc en fait hop un élément puis un autre etc on suit le regard et retour au début pour qualifier l'ensemble et bien ça ça amène des espèces de micro décrochages qui vont suivre ou mimer une espèce de flûte français elle tient la mère qui pousse la porte et là elle ne tient pas la main de ma mère alors qu'avant on avait ma soeur mais on a compris que ma soeur en fait était un nom mais on ne l'avait pas encore compris à la première lecture et la mère c'est bien cette institutionnalisation de la figure maternelle il y a beaucoup d'enfants qui jouent dans la cour mais il y a un qu'on avait avant mais pas du tout de grandes personnes grandes personnes mot de l'enfance on dirait des adultes seulement la mère de Catherine le Grand et il vaudrait mieux qu'elle ne rentre pas dans l'école et là on voit comment est intégré le discours normatif de l'adulte ici donc de la soeur pour et donc tout un dialogue il vaudrait mieux qu'elle ne rentre pas dans l'école c'est seulement les enfants il faut lui dire est-ce qu'il faut lui dire c'est-à-dire en fait le départ de la mère lors du premier jour d'école il s'est remémoré alors que Catherine le Grand est à l'école et que Robert Payin arrive et que ce n'est pas le même moment et on a l'impression que la petite fille Catherine le Grand elle est mal nommée justement ironiquement nommée entend sans comprendre le dialogue des adultes et dedans l'école c'est très grand et ça nous en tant qu'adulte en langue standard on va dire mais l'intérieur d'eux voilà avec de la composition nominale un groupe prépositionnel etc le dedans est d'un usage plus familier et plus puéril c'est très grand sans virgule qui va aussi par la reprise avec le présentatif aussi reprendre ce discours de l'enfance il y a beaucoup de pupitres il y a un gros poil rond avec encore du grillage à losange autour on voit le tuyau qui monte presque jusqu'au plafond par endroit il est accordé etc et là on a une série une suite de 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 propositions indépendantes juxtaposées par des virgules et qui passe de la perception qui permet de décrire le lieu perception qu'on comprend médiée par le regard de la petite fille ou au moins d'une petite fille parce qu'on voit le tuyau il peut coller à n'importe qui et qui ensuite va se focaliser sur la soeur sur une échelle et devenir un récit d'action et donc finalement la soeur elle est intégrée au décor dans son mouvement lui-même on est c'est l'école l'école c'est autant les murs que la soeur la mère de Catherine Legrand dit bonjour ma soeur alors elle descend avec une virgule et pas de guillemets et toujours voilà c'est des jeux d'insertion donc des discours rapportés elle prend la petite fille par la main et elle dit à la mère de s'en aller pendant qu'on ne fait pas attention à elle que tout va bien et donc le passage de la mère à la soeur et symboliquement c'est quand même assez important de passer de la mère à la soeur qui est une figure en fait quand même assez particulière de l'enfance encore des années 60 mais qui va animer une espèce de famille extérieure à la cellule familiale enfin être parce que dire mon père ma soeur c'est représenter une famille mais c'est quand même spécial la famille spirituelle par rapport à la famille sociale du noyau familial Catherine Legrand hop refocalisation et c'est là où c'est étonnant parce qu'en fait ça n'est pas du stream of consciousness parce qu'on n'est pas à l'intérieur de la tête de la petite fille on n'a pas son jeu et donc on a la sensation que celle qui décrit mais plus exactement on a l'impression que c'est décrit à partir de ces sensations qui donc ne pourraient se dire que dans un langage qui se rapproche de celui de l'enfance mais qui n'est pas seulement celui de l'enfance parce qu'on n'écrit pas ça quand on est un enfant ça n'est pas en fait mimétique et on a une anachronie une rupture temporelle on est dans une composition c'est pas non plus la reproduction d'un babyle de l'enfance mais ces espèces de stylèmes de la langue de l'enfance de l'enfante vont permettre comme ça d'avoir cette impression d'être dans l'enfance de revivre quelque chose de cet ordre là Catherine Legrand entend le bruit qui vient de la cour de récréation pourquoi ne la laisse-t-on pas avec les autres enfants sans prendre interrogation c'est peut-être qu'elle n'est pas encore vraiment à l'école parce que si c'est l'école c'est tout à fait étonnant et si ça c'est un récit d'enfance c'est tout à fait étonnant et là on a un vrai récit de pensée parce que là ce qui est rapporté ce ne sont plus des paroles mais ce sont les pensées de la petite fille et donc ces questions pourquoi ne la laisse-t-on pas c'est peut-être parce que c'est tout à fait étonnant et donc tout le cheminement du raisonnement qui cherche à donner un sens au monde et qui ne comprend pas ça ressemble à la maison sauf que c'est plus grand et donc là hop on passe du bâtiment du premier jour immédiatement à une habitude quelquefois on fait dormir mais ça la petite fille qui arrive elle ne le sait pas encore qu'on va la faire dormir les bras croisés sur un pipi pour une fois ce sieste quelquefois on fait dormir les enfants l'après-midi mais c'est pour rire et donc avec la description donc les bras croisés sur le pipi évidemment qu'on ne s'endort pas comme ça alors ça ça me rappelle vraiment ce que m'avait dit ma grand-mère de l'époque où elle était au préventorium et où on la faisait dormir les bras croisés au-dessus du drap et on la réveillait si elle n'avait pas les mains bien apparentes parce que mon Dieu où est-ce qu'une petite fille pourrait bien mettre ses mains alors ça les soeurs elles étaient très fortes pour l'empêcher de dormir mais elles ne l'ont pas appris à lire ça ressemble à la maison sauf que c'est plus grand donc les salles hop les démonstratifs ça familier les représentants démonstratifs ça permet de désigner sans dire directement et c'est ça l'école bon on m'a parlé de l'école et ça y est est-ce que j'y suis mais ça va bien montrer que l'école n'est pas qu'un bâtiment et qu'il y a quelque chose de l'ordre dans l'entrée dans un concept et donc dans un nouveau monde avec une espèce d'étrangeté assez inquiétante aussi quelquefois on fait dormir les enfants l'après-midi mais c'est pour rire pour rire ça veut dire pour de faux dans la langue de l'enfance et on comprend ensuite pourquoi parce qu'en fait on ne peut pas dormir dans cette position mais on ne voit pas où est la blague puisque tout est défendu je vais sauter des passages mais on chante tout le temps des chansons en rang à ma main droite il y a un rosier qui fleurira au mois de mai et on monte la main droite donc la chanson insérée elle-même aussi directement Catherine O'Grand regarde de ce côté on n'est pas au mois de mai ainsi le rosier n'a pas encore poussé donc il va rechercher en sens littéral au sens parfois figuré ou en tout cas pas forcément valable en tout temps puisqu'on n'est pas toujours au mois de mai quand on chante la chanson des paroles et là il y a quelque chose de l'ordre d'une confusion entre le sens figuré et le sens littéral et en fait il faut un certain développement pour réussir à distinguer les deux et ce développement ne se fait pas toujours et ça c'est vraiment quelque chose qui va être assez marquant et qui va expliquer aussi cette espèce de mystère et presque de fantastique qui baigne ce regard enfantin on a tous et on goûte et on goûte c'est une habite de l'école à l'école on goûte on a tous des paniers et ensuite description ma soeur prend dans ses bras tous les paniers écrit à qui est ce panier et on répond à moi quand c'est le sien donc la précision avec tous les détails l'insertion des discours directs au milieu poursuit donc cette mimétique de l'enfance la description du goûter général d'abord tous les enfants puis ensuite celui de Catherine Legrand qui n'arrive pas à ne pas manger sans goûter et quoi qu'on lui a défendu quoi que c'est quoi que je sois venue quoi que je suis on lui a un doute mais oui c'est plus subjonctif quoi que comme bien que et là voilà on a on a quelque chose qui ah mais ça c'est intéressant c'est comme si la virtualité était empêchée par la difficulté de maîtriser le subjonctif ou parce que il est difficile de s'imaginer des virtualités et donc de distinguer indicatif et subjonctif alors qu'on lui a défendu non mais ça marche ça marche avec un indicatif je commence à dire une bêtise mais il y a quelque chose voilà ici dans ah ouais mais ça voilà on a eu une anachronie on a pas mal d'anachronies en fait donc c'est à dire des ruptures de l'ordre temporel où on va passer donc de l'arrivée de Robert Payin à la première donc entrée dans l'école et à différentes habitudes de l'école et tout est au présent de l'indicatif et ça ça va donner l'impression que tous les temps se superposent et que tout se passe en même temps et donc l'aspect buissonnant de cette narration collective qui va progressivement se mettre en place bah il est déjà là par ces jeux temporels et avec tout ce jeu donc de la virtualité impossible donc le pour de rire qu'on avait on peut pas vraiment dormir donc c'est pour de rire et elle aussi Catherine Legrand de jouer à oublier qu'elle a mangé sa propre pomme pour sans faire la surprise ou avec un bout de pomme peut-être pour ne pas être disputée ça c'est pas exactement expliqué mais en fait dans ce moment où Catherine Legrand fait exprès de ne pas se souvenir si elle a ou non mangé sa pomme ou son orange elle ne parvient pas à oublier ce qui s'est déjà passé et en fait c'est là où on voit que tout va procéder par strates et accumulations successives avec son couteau elle découpe la pelure concentriquement et là concentriquement on n'est plus dans un mode l'enfance et donc hop on a des sorties et on revient et ça ces jeux de va-et-vient ils vont pas se faire avec des grands décrochages comme on peut les avoir chez Céline entre le familier et avec des pointes de sublime mais c'est ce genre de choses concentriquement c'est un mot qui est compliqué et donc alors avec son couteau elle découpe la pelure concentriquement et ça se détache du fruit en rond donc en fait on a comme la phrase littéraire et sa traduction en langage de l'enfance qui est peut-être bien plus littéraire et ça se détache du fruit en rond quand elle a fini elle accroche à la porte les plus grands ronds les pelures qu'elle a réussi à regarder en tiers sans les casser ça descend le long de la porte les ronds et ça bouge en rond quand on les touche ma soeur ne veut pas les donner alors bon c'est plus l'heure d'orange elle peut faire des tisanes par exemple et hop immédiatement décrochage la grosse petite fille qui s'appelle Brigitte donc ça c'est une structure qu'on avait déjà repérée parce qu'elle est grosse alors là vraiment je vois pas la causalité mais justement cette causalité qui expliquerait en fait ce quelque chose de l'ordre d'un cratylisme qui en fait est complètement arbitraire le cratylisme ça vient de cratyle le texte de Platon qui est un personnage qui c'est une théorie du langage le cratylisme qui suppose que les mots ont une motivation c'est à dire que le rapport entre leur signifiant la forme qu'ils ont et le signifié le sens ce à quoi ils vont faire référence est un lien nécessaire obligatoire et là nous on sait qu'on est dans l'arbitraire du signe c'est à dire que le rapport entre les deux est arbitraire et qu'il peut être plus ou moins motivé il est pas mal motivé pour ce qui va être de l'ordre des onomatopées par exemple boum qui sont mimétiques mais là on voit bien la disjonction donc la recherche d'un cratylisme qui expliquerait le monde et en même temps son arbitraire complète parce qu'il y a une disjonction complète entre le prénom et le corps de la petite fille et la focalisation donc les joues de la petite fille s'écartent et se remettent près de la bouche à toute vitesse elle tire à elle par le cou elle devient toute rouge je dois avouer que j'ai du mal à visualiser ce que fait la petite fille ouais toc toc tac elle tire ah c'est parce que elle fait un effort et donc en tirant elle va faire une grimace et pour mettre les enfants par terre et boum ça passe sur un cours de chine bon c'est pas une vidéo alors qu'est-ce que ça va donner là en fait la focalisation elle va passer comme ça d'un enfant à l'autre mais sans forcément d'ordre alors c'est très composé mais c'est ce qui va donner l'impression d'une narration collective parce que les focalisations internes c'est-à-dire les points de vue ne vont pas toujours être attachées à Catherine Legrand qui reste cependant quand même une forme de phare de personnage principal c'est-à-dire elle est celle vers laquelle la narration revient le plus souvent mais le fait même que le texte commence par Robert Payin et pas Catherine Legrand montre bien à quel point toute protagoniste qu'elle soit elle n'est pas non plus la seule et on a une forme de collectivisation et de dissolution par ces effets de juxtaposition donc des discours mais aussi des actions et des teints et c'est cela en fait l'impression un peu que tout se passe en même temps et que tout arrive en même temps qui peut donner cette sensation de plonger d'entrer dans l'enfance et ça et bien c'est pas du tout facile à faire bon on peut voir vous savez Picasso toute ma vie j'ai appris à dessiner comment c'est Picasso c'est un autre bon c'est le premier roman de Monique Whitting mais on n'est pas juste dans un flou de conscience d'enfant on est dans une narration collective à partir de voix d'enfant alors est-ce que le fait d'avoir choisi un groupe d'enfant facilite ou pas elle reprend ça avec le guérillère et en fait Whitting c'est vraiment quelqu'un qui a énormément travaillé sur ces phénomènes d'évaporation de collectivisation des narrations et c'est un truc que je trouve absolument passionnant mais surtout complètement splendide et je vous dis à bientôt